La chambre des métiers et de l'artisanat de Vendée organisait en fin de semaine dernière une visite chez quelques artisans du Sud Vendée. Ainsi à Fontenay-le-Comte, les élus consulaires et élus fontenésiens se sont tout d'abord retrouvés chez Stéphane Leland, facteur d'accordéon, tout nouvellement installé rue des Loges. Puis, à deux pas de là, chez le fabricant de guitare Sébastien Tessier, lui aussi nouveau fontenésien. Visite donc en préambule du week-end portes ouvertes chez ses artisans. Admirer, rêver, découvrir, rencontrer, discuter, voire même susciter des vocations, chacun a ainsi pu conjuguer ses journées des métiers d'art selon ses goûts et ses envies. L'objectif de ces journées de métiers d'art, c'est évidemment de promouvoir tout ce qui participe de savoir-faire, de jeunes artisans, dans des métiers choisis sur des produits, des productions artistiques pures. C'est-à-dire qu'on sort de ce qui participe, de l'industrie, etc. Ça vient rejoindre aussi un souci de préoccupation de perpétuer, pérenniser ces métiers, de le faire savoir. Ces métiers ont également beaucoup de difficultés aujourd'hui, en tout cas économiquement, et dans un contexte qui semble un petit peu plus difficile aujourd'hui. L'objectif également de ces journées des métiers d'art, c'est également de le faire savoir pour proposer à nos jeunes qui ont quelquefois l'embarras d'un choix de métier. On le voit ici avec les deux artisans qu'on vient de rencontrer. Ils ne sont pas partis de métiers d'art, ils sont partis de métiers d'industrie, et après ils sont allés vers la réalisation de leur rêve. Et ça, ça paraît important de faire savoir qu'il y a d'autres voies que les voies traditionnelles, scolaires, etc. Il est clair qu'ils n'ont pas choisi un challenge très facile, mais je suis persuadé que leur volonté de démarrer et de vouloir faire de cette rue des loges à fond de tel compte un quartier d'artisans d'un métier d'art aboutira. Pour Sébastien Tessier, cette action, ces journées des métiers d'art, lui offrent la possibilité de mieux se faire connaître, et de pouvoir accueillir un public qui n'aurait pas le désir de pousser la porte dans son atelier autrement. L'intérêt principal, c'est de faire découvrir le métier, qui est un métier assez peu répandu finalement. Et du coup, le fait de faire des portes ouvertes, ça permet justement aux gens de peut-être plus facilement rentrer dans l'atelier, voir ce que je fais, ce que fait concrètement un luthier. Et même de pouvoir accueillir des jeunes à la recherche d'un métier ou des clients potentiels à la recherche d'informations précises. C'est un petit peu le but aussi, de toute façon, que les gens potentiellement intéressés n'hésitent pas à rentrer et à se renseigner de ce qu'ils peuvent avoir d'intéressant à faire chez moi. Journées qui ont été globalement un plein succès pour les 25 artisans vendéens participant à cette opération.